... Bonsoir à tous et merci de regarder TV7. On est ensemble pour une nouvelle heure d'infos en direct au programme Gilets jaunes acte 19. Ce week-end, après un acte 18 marqué par un regain de violence, le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures visant à indiguer ces débordements et notamment l'interdiction de manifester Place Péberland. Alors qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Comment Gilets jaunes et policiers abordent la suite de la mobilisation ? On en parle avec nos deux invités. Dans un instant, le président des Gilets jaunes constructifs et le secrétaire régional adjoint du syndicat de police unité SGP Police. Et puis à découvrir également un nouveau numéro de Sautolk avec Xavier Sauta. A découvrir ce soir au programme, on parlera de 20 avec la plus petite appellation de Gironde. Elle s'appelle Serence. Et dans Europe, cette semaine, on regarde comment l'Union européenne aide une association locale à mesurer l'impact du réchauffement climatique sur la faune. On compare la vie en Grèce et en France et on recueille les témoignages d'étudiants en Erasmus, en République tchèque et à Malte. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Des nappes d'hydrocarbures à une centaine de kilomètres de La Rochelle. Les opérations de dépollution continuent après le naufrage du Grande-América. On fait le point dans ce journal. À Languant, en Géronde, une quarantaine de rues ne porte pas de nom. La municipalité a lancé une campagne afin de faire baptiser ses voix. Ce ne sont pas moins d'une centaine de rendez-vous qui sont programmés du 20 juin au 20 août dans le cadre de la saison culturelle bordelaise baptisée Liberté. Elle a été présentée ce jeudi. Elle sera notamment marquée par la venue de Zingaro, place des Quinconces. La météo, encore une belle journée demain en Géronde qui laisse présager un beau week-end ensoleillé. Pour ce vendredi, il fera très doux. 21 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux et dans le sud Géronde. Mais d'abord, le corps d'un homme a été retrouvé ce jeudi sur les berges de la rive droite de la Garonne. Les pompiers sont intervenus ce matin pour repêcher le corps au niveau du quai français à Bassens. Pour l'instant, son identification est toujours en cours. Et pour rappel, c'est le troisième cadavre repêché dans la Garonne depuis la fin du mois de janvier. Des nouvelles du Grand-et-América. Ce pétrolier qui a fait naufrage la semaine dernière au large des côtes charentaises. Les nappes d'hydrocarbures s'approchent doucement des côtes de Nouvelle-Aquitaine. La plus proche était hier à 135 kilomètres de l'estuaire de la Gironde. D'après la LPO, ce jeudi matin, les services techniques du Cap Ferré ont découvert des résidus sur la plage de l'horizon. Mais après analyse, les boulettes ne proviennent finalement pas du Grand-et-América. Et par ailleurs, les opérations de lutte contre la pollution en mer sont facilitées par une météo favorable depuis hier matin. Et ce matin sur Public Sénat, comme c'est régulièrement le cas, TV7 participait à l'émission Territoire d'Info. L'occasion pour Bastien Loquet de questionner la secrétaire d'État à la transition écologique à ce sujet. Écoutez. Bien évidemment, tout le monde retient son souffle ici en Nouvelle-Aquitaine concernant les conséquences du naufrage du Grand-et-América. Alors la première question, c'est est-ce que vous avez des nouvelles concernant effectivement la possible pollution qui pourrait arriver sur les plages ? Et au-delà de ça, comment un bateau comme le Grand-et-América peut-il encore naviguer sur les mers ? Et c'est aussi une question récurrente ici en région côtière. Où en est-on de la question pollueur-payeur ? Bonjour. D'abord, je comprends très bien l'inquiétude parce que ce naufrage est vraiment comme à chaque fois une catastrophe. Et avoir un bateau au large des côtes qui émet de la pollution et ne pas savoir quand cette pollution va arriver sur les côtes, avec quelle intensité, c'est dramatique à chaque fois. Deuxièmement, ce bateau... Enfin d'abord, deuxièmement, le ministère s'est vraiment beaucoup mobilisé sur ce sujet. François de Rugy y est allé très tôt. Il est allé à Brest la semaine dernière. Il suit ça personnellement de très près. On a, je crois, huit navires sur place qui sont mobilisés, des navires qui ne sont pas que français pour les opérations de pompage, pour voir ce qu'on peut récupérer. Et le bateau lui-même, en fait, c'est un bateau qui navigue depuis pas si longtemps, depuis une trentaine d'années, je crois, et qui a été très contrôlé. Il a eu 22 contrôles pendant toutes ces années de navigation, dont un contrôle qui a été fait en France et le reste des contrôles qui ont été faits en Europe. Donc, ça n'est pas un navire qu'on a laissé complètement à l'abandon et qui arrive là alors qu'il n'aurait jamais dû naviguer. Après, c'est un accident et la responsabilité de l'armateur va être engagée. C'est un armateur italien et on appliquera le principe pollueur-payeur avec toute la réglementation internationale qui va avec. Conseil de Bordeaux Métropole demain avec le nouveau président Patrick Bobet. Plusieurs dossiers sont à l'ordre du jour et notamment un débat autour du BHNS, ce bus à haut niveau de service qui doit permettre de relier Saint-Aubin-Dumédoque à la gare Saint-Jean et qui continue de faire polémique. On en reparle bien sûr demain sur TV7. A Langon, une quarantaine de voix ne portent ou ne portaient pas de nom. Un problème pour l'acheminement du courrier ou la livraison des colis. Mais pas seulement, la municipalité apparaît au plus pressée en rebaptisant six d'entre elles, mais votera bientôt une délibération avec l'aval des habitants concernés pour leur redonner une adresse. Dominique Parmentier. Pas d'adresse, mais pas sans domicile. Près de 200 Langonnais sont aujourd'hui encore dans ce cas. A Langon, une quarantaine de rues ne portaient en effet pas de nom. Donc ça c'est l'hyper-centre de Langon avec notamment la vieille ville. Et puis sur les 15 dernières années, ça s'est énormément agrandi. Et donc il y a des secteurs, le secteur très rural. Et vraiment l'essentiel des rues qui étaient sans nom, qui étaient sur des voies communales. Elles étaient sur cette zone-là. Autrefois, il y avait des habitations et c'était sur des lieux-dits. Donc quand il y avait une ou deux habitations sur un lieu-dit, ça ne posait pas de difficulté. Il y avait la densification, mais du coup il y a plus de maisons. Et donc du coup ça fait des rues et il faut donc les nommer. Car aujourd'hui, sans adresse digne de ce nom, les habitants sont pénalisés. Et pas seulement pour recevoir leur courrier ou se faire livrer leur colis. Mais pour s'abonner à certaines choses, notamment le numérique. Actuellement, sur la ville, il y a un déploiement de la fibre optique. Et elle ne peut se faire que s'il y a une dénomination précise des rues. Et si les gens sont clairement identifiés. Et puis surtout, ça pose un problème de l'accès aux secours. C'est-à-dire que si les pompiers devaient intervenir, c'est pas géolocalisé, correctement référencé, ça pouvait poser de graves problèmes. La municipalité a donc rebaptisé en urgence une première tranche. Mais il reste une bonne trentaine de rues sans nom. Cela fera donc l'objet en mai ou en juin d'une prochaine délibération. Chaque habitant a ou recevra un courrier avec une proposition. Généralement d'un nom dit d'usage. Soit c'est parce qu'il y a lieu dit, soit parce qu'il y a des habitudes. Ici, il y a une route qui s'appelle la route du Bas. Et en fait, c'était une voie communale depuis le début. La voie communale numéro, etc. Et donc, officiellement, elle avait ce nom-là. Et dans l'usage, c'était route du Bas. Après l'aval des habitants, restera officialisée la nouvelle adresse auprès de tous les organismes concernés. Mais aussi en termes de géolocalisation. La saison culturelle estivale de Bordeaux s'ouvrira le 20 juin prochain avec la fête du fleuve placée sous le signe de la liberté. L'événement veut rendre hommage aux penseurs girondins comme Montaigne et Montesquieu. Une thématique qu'on retrouvera aussi dans les spectacles. Une centaine de rendez-vous sont en effet programmés. Les spectacles, eux, sont également très, très liés au thème. Je pense à Zingaro, par exemple. Les animaux n'ont aucun dresseur pendant le spectacle. Vous ne voyez pas l'apparition de l'être humain pendant le spectacle. Les animaux sont totalement en liberté. Raphaël Boitel, quand elle va danser sur ses danses verticales face au Grand Théâtre, on sera également totalement dans le thème. Campinas, il utilise des bandes magnétiques qui flottent en l'air dans ses sculptures, qui sont monumentales et qui pourtant pèsent quelques grammes. Donc tout ça, au fond, rejoint cette question fondamentale de la liberté qu'on veut aussi aborder sur le plan plus politique puisqu'il y aura des grands débats, création et liberté, femme et liberté, pouvoir et liberté, pour évidemment incarner aussi ce thème. Et on parle de vin ce soir dans Soto, le découvert de Céron. C'est la plus petite appellation de Géronde qui produit un vin liquoreux et qui organise demain et samedi plusieurs manifestations pour mieux se faire connaître. On est 17. 17. 17 producteurs. Oui. Pour une production totale de 800-850 hecto. Oui. Donc on est vraiment tout petit par rapport à la masse des vins bordelais. Néanmoins, on est très attaché à notre appellation et à nos caractéristiques. Qui consomme les vins de Céron aujourd'hui ? Ça se vend où ? C'est quoi ? Dans un périmètre ? Le monde entier boit des vins de Céron. Vous inondez la planète de Vins de Céron ? Alors non. Avec 800 hecto, c'est un peu compliqué. Néanmoins, une consommation locale, certes. Donc directement aux particuliers, des particuliers qui connaissent l'appellation, qui viennent et qui viennent directement à la propriété. Mais la grande distribution locale joue aussi le jeu de l'appellation et distribue nos vins. Les cavistes et baravins le font. On va essayer de faire en sorte qu'ils ne le fassent plus en les rencontrant demain. Et certaines propriétés peuvent aussi exporter les vins, qui marchent très bien, notamment en Asie. Aujourd'hui, on est un petit peu au creux de la vague, non ? Pour les vins liquoreux. Où ça remonte ? Il y a quelques matières à espérer ? Alors on est au creux de la vague et il y a matières à espérer. C'est un peu les deux. Donc non, effectivement, la mode n'est plus à la consommation de vins liquoreux. On ne sait plus trop quand les boire, comment les boire, avec quoi les boire. Et c'est aussi pour ça qu'on a un deuxième volet d'événements cette semaine, puisque vendredi, on présente nos vins aux professionnels. Mais samedi, on organise une espèce de grande fête autour des vins de ses ronces. Les Sentinelles du Climat, c'est un programme d'études mis en place par l'association Sistu de Nature et qui vise à évoluer et prédire l'impact du changement climatique sur la biodiversité régionale. Un programme soutenu par l'Union Européenne qu'on vous présente ce soir dans votre émission Europe. Regardez. Les répercussions du changement climatique sur la faune et la flore, pas celles du bout du monde mais celles juste à côté de chez nous, voilà l'enjeu de l'association Sistu de Nature et de son programme de préservation de la biodiversité. Le programme Sentinelles du Climat, c'est en six ans, suivre des groupes d'espèces, faunistiques ou floristiques, sur le long terme, pour modéliser à terme l'évolution de ces groupes d'espèces par rapport au changement climatique sur différents habitats. Alors ça, c'est une station météo. C'est une petite boîte qu'on a posée à peu près sur 150 placettes à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. On a des accélérations de température qui sont phénoménales. Donc un changement climatique si rapide va avoir un impact phénoménal sur les habitats naturels, la conservation des espèces, etc. Et dans le programme Sentinelles du Climat, deux espèces de rainettes font l'objet d'un suivi, la rainette méridionale et la rainette hispanique. Le changement climatique va impacter ces deux espèces. C'est pas forcément qui va gagner parce qu'on risque de perdre les deux, en fait. Mais on va avoir une espèce qui va prendre le pas sur l'autre et une espèce qui va disparaître. Un programme de recherche financé à 70% par le FEDER, un fonds européen. Des programmes scientifiques, des programmes de conservation à grande échelle ne peuvent pas fonctionner sans l'Europe. Au total, ce sont 250 sites et leurs espèces qui vont être suivis jusqu'en 2021. Voilà les Sentinelles du Climat à découvrir ce soir dans votre émission Europe sur TV7. Le sport avec le rugby après sa victoire face au stade français. L'UBB est toujours quatrième au classement du top 14. Déplacement ce week-end chez le Racing 92. Sixième au classement et à six journées de la fin du championnat. Les joueurs se mettent à rêver des phases finales. On se dit que pour l'instant, on est dans les clous, que c'est bien cette place de quatrième. Elle est un peu anecdotique à ce moment-là de la saison. Mais continuons dans cette voie pour justement rester à cette quatrième place. Bien sûr, je crois qu'on a pour ambition, nous, joueurs, d'aller intégrer ce top 6. Je crois qu'on ne se le cache plus, entre nous, on a envie d'y goûter et on en parle. Mais il ne faut pas non plus que ce soit une obsession, que ça nous crispe à l'arrivée de ces gros matchs et notamment au regard du calendrier. Donc pour l'instant, on est bien dans nos têtes, on est bien dans notre jeu. Voilà, donc on va essayer de continuer dans cette voie pour rester à cette place-là. Le point rapide sur vos conditions de circulation. Attention, le pont d'Aquitaine est fermé cette nuit pour cause de travaux de rénovation. Les usagers seront donc déviés par le pont François Mitterrand. Restez avec nous sur TV7 tout de suite à l'approche de l'acte 19 de mobilisation des gilets jaunes. Un débat sur ce plateau entre David Poulain, président des gilets jaunes constructifs, et Philippe Roland du syndicat Unité SGP Police. Sous-titrage ST' 501